Merci. 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 Allez-y, allez-y. Parce qu'en fait, il s'est fait brûler sur un... Oui, c'est vrai. Et en fait, parce qu'il devait donner l'argent de l'église à je ne sais plus qui. Et en fait, il avait trois jours pour écoter l'argent. Et en fait, il a juste ramené tous les pots de l'église et il a dit que c'était ça. Du coup, le monsieur n'était pas content et du coup, ben, il s'est... La symbolique est forte quand même, là. Il a ramené des gens pauvres. Belle symbolique, ça. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Quel rapport vous faites entre Saint-Laurent et la fête ? Ah, c'est pas normal. C'est pas normal de quoi le... Parce qu'en fait, on rigole et tout, alors qu'en fait, il est mort. Il est mort, mais tu vois, il a laissé un message aujourd'hui. Il a laissé un message fort. Qu'il lui retransmet, tu vois. Des charcons. En fait, il me remarque, il avait déjà fait des choses avant, sauf qu'il disait que ça ne l'atteignait pas. Du coup, il veut continuer tout ça, mais du coup... Il s'est pris trop charme. 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 Donc, tu as l'impression qu'on fête sa mort ? Oui, mais pas normal. Oui, alors c'était pas ça qu'on fête. Peut-être qu'on fête justement tout ce qu'il a fait dans sa vie, tu vois. Mais en tout cas, c'est une question intéressante. Il est mort, il est oulé même, c'est quand même pas rien. Et puis, on fait la fête. Ça vous pose question ? Je ne voudrais pas qu'on fasse la fête pour un peu plus. Intéressant sur une thématique. Oui, 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 intéressant. Vous avez dû repérer qu'à Blain, il y a plusieurs lieux qui portent le nom de Laurent. Oui. Lesquels ? Le collège, en fait. Oui. Peut-être en lien quand même avec le sein, là, ce qui s'est passé. Souvent, hein. Ensuite. Il y a d'autres doigts qui se sont levés, allez-y, hein. Il y a aussi une école primaire. Oui. C'est l'ensemble scolaire, on va dire, hein. L'école et le collège. Oui. Oui. Absolument. Il y en a Saint-Laurent. Il y a un autre lieu aussi. Ah, ah. Celui-là, il vous a échappé. Le quartier Saint-Laurent. Le quartier Saint-Laurent. Vous savez où il est, le quartier Saint-Laurent ? Non ? Si. Ah. Ben oui. Le quartier Saint-Laurent, il est en bas de la rue, là. C'est la cité Saint-Laurent. La cité, le quartier Saint-Laurent. C'est mieux cité. Et vous, tout de suite, c'est plus repérable. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs points comme ça dans Blain, dont l'appellation, on la retrouve Saint-Laurent. Donc, c'est quand même une symbolique très forte pour la ville qui est placée sous la protection de Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être placé sous la protection de Saint-Laurent ? Oui ? Ben que le Saint-Patron, il protège ses lieux. Comme si on était protégé par Saint-Laurent. Est-ce que tu le sens pas être protégé ? Je ne sais pas, je ne sais pas de Blain. Je ne sais pas de Blain. Alors, ça veut dire qu'il ne protège que Blain et puis, dès que tu as été sorti des limites de Blain, tu n'es pas protégé. Moi, je ne sais pas. Comment on ne peut pas nous protéger ? Question, question. Oui. Ça, c'est aussi une autre thématique intéressante. C'est la symbolique par rapport à la religion. Parce que Saint-Laurent, ça a à voir avec la religion chrétienne. Effectivement, dans la religion chrétienne, comme dans toutes les religions, on pense qu'on est protégé par des saints, Dieu, etc. Donc ça aussi, c'est un héritage en fait. Cette culture qui a eu longtemps et qui faisait penser aux gens qu'ils étaient protégés par les saints. C'est aussi pour ça qu'on fête le saint patron de chacun en fonction des prénoms qu'on a dans le calendrier. Alors, on a constaté à Tempo que tout le monde ne fête pas la saint Laurent, etc. Est-ce que vous fêtez votre fête ? Oui. Oui. Qui fête sa fête ou celle de ses proches ? Vous levez le doigt qu'on voit à peu près ? Moi, c'est la 5-4-E. 5-4-E ? C'était inutile peut-être. Oui. Et tu fêtes la 5-4-E ? Oui. Moi, je suis pas fête. Alors donc, vous levez le doigt ceux qui fêtent la fête attachée à leur prénom ? Il n'y a pas beaucoup. Deux ? C'est moi, mais on n'est pas toujours dans les rouges. Probablement. Souvent, c'est souvent… Comment tu t'appelles ? Maëlle. Maëlle ? Si, en principe. Un breton. Et toi ? Orlane ? En principe… Franchement, à 80%. Il est dans l'agenda. Saint Laurent avait amené les pauvres, donc il a réuni des personnes pour montrer la richesse de l'Église. Là, c'est pas la richesse de l'Église, c'est la richesse d'une ville. Le but, c'est de réunir du monde pour se retrouver et pour fêter ce saint. Donc, c'est une manière de lui rendre hommage quelque part aussi. Mais 140 ans que ça dure, bien évidemment, ni nous et encore moins vous. Peut-être vos grands-parents, arrière-grands-parents ont travaillé sur les chars de Blin et ont permis de faire des défilés comme vous pouvez le voir tous les mois d'août. On va démêler. Et vous allez être un maillon de cette histoire. Voilà. Est-ce que ça vous convient ? Oui. Alors, on va le faire ensemble, bien évidemment, avec vos enseignants, avec Philippe, avec Dominique, avec Frédéric et puis moi-même. Donc, on va vous aider. On viendra régulièrement vous voir pour savoir où vous en êtes. Pour cela, Philippe a créé quelque chose qui est pas mal du tout. Vous connaissez les Moodle ? Non. Vous utilisez un outil comparable, non ? Quand vous partagez des documents sur Internet avec les élèves ? Non. Vous avez un réseau Internet. En fait, c'est un espace qu'on va partager sur Internet, dans lequel on va pouvoir partager tous les outils de programmation. Celui que vous avez construit avec vos enseignants. Et puis, dans lequel on va aussi déposer les petits tapis, les briques que vous allez récupérer. Voilà. Les textes que vous allez écrire, les inventaires des archives que vous allez établir, combien de photos on a retrouvées, combien de films, etc. Donc, un espace en ligne qui s'appelle un Moodle. On se connecte. On a identifié un mot de passe. Et puis, on arrive dans un espace qu'on partage, nous, les acteurs du projet. Voilà. Vous avez un exemple de fiche d'une photo qui a été récupérée sans doute par la mairie, qui concerne à Saint-Laurent. Vous voyez, qui est pas jeune, hein ? Là, on est dans les années 1920. Donc, voilà. Ça, c'est une phase très importante. Au même titre que les égyptologues, quand ils trouvent un objet, eh bien, ils vont le documenter. À peu près quelle époque, sa date, qu'est-ce que c'est, etc. Et on fait la même chose pour les éléments de notre histoire. Ici à Blanc, vous voyez, une photo de quoi il s'agit. Et là, vous avez le résultat d'à peu près 200 résultats de recherche, de 200 motifs qui sont déjà faits dans la base. Donc, il y a toutes les époques, 90, 77, les années 1900, 1977 encore, 1927, 28. Et dans les années 1870, il y avait quelques photographes, mais sans doute moins répandus qu'aujourd'hui, évidemment. Donc là, on est dans les années, en 48. Vous voyez, un char. Les seules années où il n'y a pas eu de Saint-Laurent, c'est pendant la guerre, bien évidemment. Mais ça a repris tout de suite après. Donc, c'était un moment important aussi, parce que ça signifie quelque chose de très spécial pour les Binois. C'est un moment de retrouvailles. C'est aussi, ça a évolué dans le temps. Vous allez voir, vous allez découvrir ça au fur et à mesure. On ne vous dit pas tout, parce que c'est à vous de le découvrir. Mais la Saint-Laurent a pris des connotations un petit peu différentes au fur et à mesure des années. Et c'est important que vous le notiez, ça. Voir l'évolution de la philosophie même de la Saint-Laurent. C'est important. Vous allez voir que de 1900, dans les années 1900 jusqu'à maintenant, même ces 15, 20 dernières années, la Saint-Laurent a évolué. Même chose pour les témoins qui vont servir l'enquête. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver les gens qui vont témoigner ? Évidemment, au comité des fêtes, les gens qui fabriquent des chars. Dans les quartiers, parce que dans les quartiers de Blas, on fabrique des chars par quartier souvent. À la maison de retour, bien sûr. Vous voyez, donc on reste une liste de témoins. Et si la liste, elle donne 100 noms, on ne va peut-être pas avoir le temps d'aller voir les 100 personnes. Donc parmi ces différents groupes, on va essayer d'en identifier deux ou trois, par exemple, qu'on va aller voir. Vous voyez, on va organiser le travail en fonction de la quantité de choses à traiter. La trame, votre professeur disait tout à l'heure que c'est un squelette. Oui, c'est ça un peu. Vous avez une trame. Ce mur va être important pour vous parce que c'est ce qui va vous permettre de suivre dans le calendrier aussi toutes les actions à mener et puis de les répertoriser. Donc c'est un travail, comme on dit, didactique, très précis, c'est-à-dire très technique, qui supposera après, qui vous permettra d'avoir toute la liberté nécessaire pour pouvoir remplir les cadres. Et ce premier travail de mise en place du squelette est important. Merci.